très contente et ravie de vous retrouver aujourd'hui on va réaliser ensemble un gâteau liar cake c'est l'anniversaire de mon mari alors j'ai décidé de partager ça avec vous ce gâteau il contient deux étapes deux étapes pardon la ginoise la ganache montée chocolat blanc et ganache au chocolat noir sans tarder suivez moi alors pour notre recette on va commencer par le cake pour cela on aura besoin de 6 oeufs avec une pincée de sel un verre de sucre moins un doigt un verre de lait un verre d'huile deux cuillères à soupe et demi de cacao deux sachets de levure chimique et un sachet de sucre vanille et deux verres et demi de farine tamisée et là je commence à ajouter le sucre sur les oeufs et je vais blanchir ce mélange très bien jusqu'il va doubler de volume voilà après cette étape là je commence à ajouter l'huile peu à peu et je mélange je vais rajouter le sachet de sucre vanillé je mélange et puis les deux cuillères et demi à soupe de cacao tamisée le verre de lait et là je commence à ajouter la farine je l'ai tamisée bien sûr avant je mélange à nouveau et puis les deux sachets de levure chimique alors j'ai 11 grammes le sachet ça fera 22 grammes les deux je vais l'épaniser aussi et la farine qui me reste et voilà mon appareil à cake est prête alors n'oublie pas bien sûr d'allumer le four à 180 degrés que le bas alors comment on va le cuire si vous avez un moule d'une hauteur de 10 cm c'est magnifique vous versez votre appareil à l'intérieur et vous enfournez directement si vous n'avez pas vous utilisez la même méthode que moi moi je vais utiliser des petits moules comme ça vu que j'ai pas le grand alors je vais les cuire individuellement c'est à dire je vais diviser l'appareil en 4 parties et je vais utiliser 4 moules pareil vu que c'est un cake épais et voilà j'ai divisé mon appareil en 4 parties et là je vais les enfourner à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes et je reviens vers vous en parallèle notre cake cuit tranquillement au four là on passe à la ganache pour cela on aura besoin du chocolat blanc l'équivalent de 200 g et de crème liquide de 30% matière grasse qu'est-ce que je vais faire ? je vais commencer à chauffer ma crème liquide et puis couper le chocolat au petit bout comme ça voilà je vais couper tout mon chocolat comme ça et je vais chauffer ma crème liquide en même temps et voilà ma crème elle est bien chaude je vais la renverser sur le chocolat et je vais la laisser 5 secondes et puis je commence à remuer voilà regardez normalement il ne doit pas rester des bouts de chocolat tout doit fondre après ça je vais la laisser refroidir à température ambiante et puis la placer au frigo et voilà mes ginoises sont prêtes les 4 là je vais les laisser de côté et le mélange de chocolat blanc et la crème il est bien refroidi là on va faire monter la ganache avec le batteur il n'y a pas encore il est bien refroidi Et voilà le résultat que vous devez avoir. La ganache elle doit être crémeuse. Là on passe au montage. Alors pour le montage moi je vais travailler sur cette assiette là qu'elle est montante. Je vais faire un support au dessous et je commence à déposer ma première ginoise par-dessus et je vais l'imbiber. Alors pour ça moi je vais l'imbiber avec lait au chocolat. Vous pouvez l'imbiber avec un sirop fait maison ou bien que le lait ou bien n'importe quel jeu vous souhaitez. Là ma ginoise elle est froide alors mon lait au chocolat est chaud. Et puis je commence à déposer ma ganache par-dessus. Voilà après ça je vais déposer ma deuxième ginoise par-dessus en appuyant juste un petit peu et je vais l'imbiber encore avec mon lait au chocolat. Et puis une deuxième couche de la ganache. et on va finir. On va finir tout ça de la même façon. Voilà après cette étape là on a fini le montage. Après ça j'ai préparé un autre ganache avec du chocolat noir. sauf que je vais classer mon gâteau avec. Alors je prends un plateau, un récipient que je le mets à l'intérieur et puis je vais récupérer mon cake. voilà et je commence à percer mon glaçage par-dessus. Et j'essaie de pêler ça. Et j'essaie de pêler ça. Et voilà j'essaie de pêler ça. Et voilà j'ai couvrir tout mon gâteau avec la ganache au chocolat noir. Je vais le placer au frigo et on passe à une petite décoration à faire avec du chocolat aussi. Après avoir placé mon gâteau au frigo. Là je vais faire une petite décoration. En fait on essaie de faire un ruban au chocolat qu'on va après le placer autour de notre gâteau. Alors pour cela j'ai fait deux ruban à la largeur de mon gâteau avec papier cuisson. J'ai fondu un peu de chocolat. Et là je vais la verser sur le papier cuisson. Et j'étale sur la largeur bien sûr, sur tout la largeur. Et puis la placer au frigo et la laisser cristalliser. Et puis on va placer sur le tour de notre gâteau. Alors je commence à verser le tour de notre gâteau. Je vais essayer de partager la quantité en l'eau. Voilà. Et puis je taille sur le ruban. Et essayez de faire tout ça sur le placer. Comme ça, comme ça vous pouvez déplacer le ruban au frigo facilement. Donc et puis on va jeter les Emperor à la compétition. On va y servir beaucoup. Donc on va nous le placer, tout leur placer en fin. Et on va améliorer le pastel en l'eau. Je interessante. Voilà, je vais faire pareil sur le deuxième rebond aussi. Et voilà, j'ai fini mes deux rebonds, je vais les placer au fricot. Et voilà, j'ai récupéré mes deux rebonds, je ne les laisse que quelques secondes au fricot. Et j'ai récupéré aussi mon gâteau. Et là, je vais les prendre dans les gâteaux. Et je commence à les placer sous mon gâteau, comme ça. En appuyant, il se rend pour que ça colle à l'intérieur. Je vais faire pareil avec le deuxième. Je vais faire pareil. C'est vrai. C'est parti ! S'il vous reste comme ça ? Là, on va les laisser comme ça et on va placer notre gâteau au frigo. Là, j'ai fait monter le reste de mon cannage et je vais le placer dans une roche à douille pour essayer de faire des petites rosaces sur le gâteau. Alors, je vais passer dedans et je vais faire tout ça à l'intérieur. Et voilà, j'ai fait tout dedans et là, je commence à faire des rosaces. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et là, vous pouvez aussi décorer avec des petits chocolats comme ça. Et voilà, je vais le placer entre deux rosaces comme ça. Et voilà, je vais le placer une nuit entière au frigo et puis on se voit au résultat final. Et voilà le résultat final de mon gâteau. Je le trouve magnifique ! Je le trouve magnifique ! Et trop mignon ! C'est parti 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 !